La Minute Santé vous est présentée par l'Alliance Colisrael Haverim, une action éducative d'excellence au service de tous. La polyarthrite rhumatoïde est un rhumatisme inflammatoire chronique qui affecte 1% de la population mondiale. Elle survient à tout âge, mais le plus souvent aux alentours de 45 ans, avec une prévalence féminine, 4 femmes pour un homme. C'est une maladie multifactorielle associant des facteurs psychologiques comme le stress, le problème hormonaux, infectieux, plus le tabagisme associé à des facteurs génétiques. La pathologie est dite auto-immune. Le système immunitaire ne tolère plus certaines cellules de l'organisme et se retourne contre lui, ce qui se traduit par une réaction inflammatoire. Sans traitement, l'évolution se fait vers la destruction du cartilage et des os, entraînant un handicap à long terme. La maladie évolue par poussée, entrecoupée de périodes de rémission. L'atteinte est bilatérale et symétrique et touche essentiellement les articulations des mains, des pieds et des genoux qui sont gonflées et douloureuses, plus parfois des complications cardiovasculaires et pulmonaires. Le but du traitement est de limiter la destruction articulaire et d'améliorer la qualité de vie. Un traitement symptomatique, antalgique et anti-inflammatoire. Un traitement de fond avec le méthotrexate et les biothérapies, plus la rééducation, parfois la chirurgie et des aides psychosociales. La recherche très active a permis de nombreuses avancées et de nouvelles voies thérapeutiques. Elles sont source d'espoir pour les malades atteints de polyarthrite rhumatoïde. Votre santé et celle de vos proches sont ceux que vous avez de plus chers au monde. Sachez en prendre soin. La Minute Santé vous a été présentée par l'Alliance Col-Israël Haverim, une action éducative d'excellence au service de tous.